Samedi 30 juillet 2022, 11h09, merci de nous rejoindre à ce rendez-vous hebdomadaire sur EMI-FM Le Grand Oral. Bonjour et bienvenue, un plaisir de vous retrouver tous les samedis. Un autre aussi de recevoir ce matin M. Amadou Tidianouan, écrivain, ancien ministre de la Culture du Sénégal et ancien ambassadeur du Sénégal au Canada notamment. Bonjour M. le ministre et merci d'être notre invité. Bonjour Mme Gomme, toujours un plaisir de vous retrouver. Alors, Djawo Djalo est aux opérations techniques, Hassan est en absence ce matin, ce sera un grand oral à deux. Pour le portrait, retenez qu'Amadou Tidianouan, écrivain, ancien ministre de la Culture de la République du Sénégal, ancien ambassadeur aussi du Sénégal au Canada, né le 15 avril 1956, accrété en France et diplômé en sciences politiques, très préoccupé par une approche plus globale des enjeux du développement des pays africains, dont les frontières héritées de la colonisation limitent leur capacité à mutualiser les moyens et les ressources à l'échelle continentale. Amadou Tidianouan se définit comme un afro-optimiste militant. Pan-africaniste, il prône une affirmation positive de l'identité africaine par une vision sociale, culturelle et politique d'émancipation des Africains. Celui que les proches appellent affectueusement Baba œuvre pour un mouvement qui vise à défendre et à unifier les Africains du continent et de la diaspora en une communauté africaine globale. Amadou Tidianouan, écrivain, éditeur et l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Lorsque la nuit se déchire, roman publié en 1990 aux éditions L'Armaton à Paris, Le crépuscule des vanités, publié en 2006 aux éditions Silex. Son troisième ouvrage est un essai politique qui rassemble une série d'articles publiés entre 2000 et 2012. Entre autres, il a été le directeur de cabinet de l'ex-président de la République du Sénégal, Abdoulaye Ouad, Amadou Tidianouan est marié et père de quatre enfants. Alors, quelque chose à ajouter ? Non, vous me connaissez suffisamment bien. Donc, on va économiser les minutes pour l'entretien. Voilà, donc une petite présentation de notre invité de ce matin. Ce grand oral que nous démarrons par cette affaire dite force spéciale, que vous inspire la gestion qu'on en a faite ? Je vous remercie pour cette question et voudrais d'abord m'interroger, avant même que la justice n'ait établi les faits, sur la gestion pour le moins calamiteuse d'un événement qui aurait dû être traité secret défense. Si les faits allégués sont réels. Il n'est plus admissible et il n'est pas admissible que dans notre pays, des sujets aussi sérieux, aussi stratégiques soient déversés dans les réseaux sociaux et dans des médias où ceux qui les traitent n'ont pas l'expertise, ni l'expérience, ni le recul nécessaire pour apprécier de la dangerosité des faits allégués, du devoir de réserve que toute personne qui manipule des informations qui doivent être tenues pour secrètes doit avoir. Alors la première des choses à déplorer, c'est qu'on ait fait d'une affaire nationale des effets de buzz où on a créé de manière artificielle des stars, starlettes de la violence. On a permis à des individus de se donner une identité sur les chaînes alternatives, puisque maintenant c'est de cela qu'il s'agit. Sur les réseaux internet, n'importe qui peut créer sa chaîne de télévision, donner des affirmations qui ne sont pas souvent vérifiables et ça complique à la fois la tâche des forces de défense et de sécurité, mais ça met en péril notre sécurité nationale dans la mesure où les failles deviennent béantes. Alors pour cette affaire précise, il y a déjà eu des morts, au moins un. C'est le moment de saluer sa mémoire et de demander à la justice de faire son travail de manière impartiale parce que les citoyens ont besoin d'être sécurisés. Nous avons, est-ce une chance, est-ce un malheur, le privilège d'avoir un magistrat ministre de l'Intérieur. Le magistrat ministre de l'Intérieur, ancien procureur de la République, est celui qui doit nous défendre contre les dérives d'où qu'elles viennent. Il est le maître des poursuites, il doit mettre à l'abri le citoyen lambda de tous les excès et de toutes les dérives. Pour cette affaire de force spéciale, à part le nom, j'ai du mal à mettre des visages, j'ai du mal à mettre une réalité. Il me semble que c'est comme nous en avons l'habitude depuis quelque temps, une affaire mal montée qui a fini par exploser entre les mains de ceux qui avaient conçu cette affaire comme étant une affaire plutôt de containment politique. C'est-à-dire que vous n'y croyez pas du tout ? Jusqu'à la preuve contraire, j'ai vu tellement d'amalgames, tellement de manipulations que je préfère attendre que la justice de mon pays se prononce car je lui accorde encore du respect, sachant qu'il y a des magistrats vertueux qui vont essayer de nous faire la part des choses. Jusqu'ici, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Dans cette affaire, il a été beaucoup question de surtout la posture du procureur et de la crédibilité même du corps médical quand on voit des autopsies rejetées ou démenties par d'autres expertises effectuées par des médecins comme dans le cas Idrissa Goudiaby. N'y a-t-il pas lieu quand même ? C'est ce que je dis. Je dis qu'il y a des choses sérieuses qui méritent d'être traitées sérieusement. On ne peut pas mettre sur la place publique des éléments d'enquête qui ne sont pas encore portés à maturité. Ça ouvre la voie aux spéculations, aux manipulations, aux vérités et contre-vérités. Les avocats dont certains sont devenus maintenant des avocats sur les médias plutôt qu'aux prétoires s'en donnent à que joie. Les journalistes prennent des bribes d'informations et brodent autour de ces bribes pour construire une réalité qui leur attire des lecteurs. des lecteurs se répandent sur les réseaux sociaux pour s'attirer des vues. Et ça crée une confusion. Et je pense qu'il y a la nécessité de reprendre en main un certain nombre de choses. Mais pour cela, il faut une légitimité politique, une légitimité politique qui doit s'asseoir sur la confiance. Il faut que les électeurs ou les citoyens d'un pays aient confiance dans les institutions. La justice est très décriée depuis un certain nombre d'années. Comment vous la jugez, vous, personnellement, la justice ? Je suis de ceux qui pensent que la justice, il doit y avoir un nettoyage. Parce que tout ce qui est allégué sur la place publique ne relève pas des inventions. Il y a un début de réalité à certaines choses. On voit que des histoires de corruption dégoulinent du temple de Témis. Et ces histoires de corruption reposent sur un début de réalité. Il faut des enquêtes. Il faut des sanctions. Dans un pays, lorsqu'il n'y a pas d'enquêtes qui vont jusqu'au bout, et qu'à la suite de ces enquêtes, des sanctions exemplaires soient prises, la confiance s'effrite. Et c'est ce qui nous arrive. Ce qui nous arrive, c'est qu'il y a un malaise global au Sénégal. On vous dit, Réoumi, pas votre radio, mais Réoumi, l'unec, m'unec ou l'identi. Comment vous pouvez accepter, et nous le savons tous, qu'il y a ce que l'on appelle les rats du palais de justice, des courtiers qui sont là, qui attendent, qui font l'intermédiation. Ils font presque partie du système, maintenant. Ils font partie du système. Ils font l'intermédiation entre les juges et les clients et les avocats. Souvent, ils court-circuitent les avocats. Et c'est une faune qui sévit au niveau des palais de justice, qui rend des services, certainement, à ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un bon avocat. Donc, ils sont, eux, à la source des arrangements, parfois, qui sont contre la loi. Il y a, comme je vous le disais, la nécessité pour notre pays de se parler en vérité, qu'on arrête de se tromper les uns les autres. On a un pays, pour les gens de ma génération, qui ne nous appartient presque plus. Et c'est pour cela que beaucoup de gens s'étonnent que j'accompagne les jeunes. Je dis, mais attendez, à 66 ans, je n'ai pas de projet d'avenir. J'ai un projet du présent au présent. Et mon rêve, c'est que mes enfants soient dans un pays en paix, où les règles du jeu sont suffisamment claires et respectées par tout le monde pour leur donner une chance d'exprimer leur talent. Et nous autres, d'une génération qui est de toute façon sortante, je dis aux gens de ma génération, mais n'entendez-vous pas que les jeunes nous poussent derrière pour nous dire de quitter la scène, parce que la scène leur appartient. L'avenir appartient aux jeunes. L'avenir n'appartient pas aux vieux. Et même dans le présent, les vieux doivent avoir pour préoccupation d'abord de soigner le regret. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait, nous, et que nous aurions dû faire ? Qu'est-ce que nous devions faire et que nous aurions pu faire mieux ? Et c'est cela la préoccupation de transmission. Chaque génération, la phrase de Franz Fanon, doit, à travers une relative opacité, trouver le sens de sa mission, la remplir ou la trahir. Et c'est cette problématique-là, personnellement, que j'essaie de défendre dans les réseaux sociaux, dans mes écrits, en disant aux gens, mais arrêtez, nous ne sommes pas éternels. Nous avons chacun une phase. Et nous, dans la phase dans laquelle nous sommes, nous avons une phase de responsabilité. Nous sommes d'autant plus dans cette phase de responsabilité que nous sommes acculés par les réseaux sociaux. Dans mes listes d'amis sur des réseaux sociaux, ce sont mes enfants. Pour la plupart. Il y a quelques-uns de mes amis de mon âge, mais ce sont mes enfants, les amis de mes enfants, les copains de mes enfants. Je ne vais pas leur raconter des cracks. Parce qu'un jour ou l'autre, on se retrouve chez moi et ils peuvent me dire, attendons, j'ai été écouté l'autre jour, l'inordonnant, qu'est-ce que je peux faire ? Alors, qu'est-ce que ça fait à un ancien ministre de la Culture comme vous d'entendre des détournements dans l'organisation d'un événement culturel tel que la Biennale de Dakar et que la loi du silence soit observée, imposée même par le ministère de la Culture ? Je suis peiné par ce qui se passe. Je n'ai pas voulu commenter. J'ai même été invité par les artistes qui ont décidé de mettre le pied dans le plat. Au dernier moment, je me suis retenu d'y aller pour ne pas sembler pêcher en nos troubles par éthique, par respect pour le titulaire actuel de la fonction. Mais je sais qu'au niveau de la Biennale, il y a des problèmes. On ne peut pas repousser à l'infini l'examen d'un certain nombre de problèmes structurels liés à la configuration organisationnelle de la Biennale en elle-même. Ça fait des années, depuis mon époque et même avant, que des artistes réclament une forme de privatisation de la Biennale. D'autres réclament une forme d'association un peu plus forte des acteurs du secteur dans la gestion de la Biennale. Il faut peut-être que le secrétariat général de la Biennale accepte de se remettre en question, accepte d'organiser une journée d'études où tous les acteurs qui se plaignent pourraient se retrouver. Ce qu'il faut tout à fait éviter, c'est de refuser le dialogue. C'est le dialogue qui fait avancer et qui est moteur de progrès. Mais lorsqu'on s'enferme dans sa tour d'ivoire et qu'on refuse d'écouter des voix dissidentes composées d'artistes réputés, je sais qu'un des leaders de cette fronde, Ousmane Dja, qui est un sculpteur que je connais bien, que je connais très bien et qui vit en Suisse et qui est un homme remarquable du point de vue non seulement de sa formation, mais de son éthique et de son engagement, c'est des voix qui méritent d'être écoutées. J'ai vu sur les photos Maître Baradiokane, qui est un avocat, qui est un avocat et en même temps un peintre, qui a quand même une belle carrière et une belle réputation sur la place de Dakar en termes d'engagement artistique. C'est des voix qu'on ne peut pas refuser. J'ai aperçu via le débat sur les photos. On ne peut pas, ce type de personnalités qui ont quand même un vécu, qui ont des acquis, qui ont fait des résultats, on ne peut pas fermer les oreilles et dire que c'est des illuminés. Je pense que le ministère de la Culture devrait se donner les moyens d'écouter, d'entendre ces voix alternatives et éventuellement d'établir la véracité des faits. Il y a-t-il eu des tournements ? Il y a-t-il eu une mauvaise gestion des œuvres ? Il y a-t-il eu des œuvres qui ont été endommagées ? Toutes ces questions, je les ai entendues. Il faut qu'elles soient posées et qu'en haut lieu, elles soient entendues et les solutions trouvées. Aussi simple que ça. Il faut reconnaître quand même que l'art n'est pas du tout important aux yeux des Sénégalais. Comment faudrait-il peut-être faire pour changer la donne et créer beaucoup plus d'attractions autour de ce secteur ? L'art n'est pas important aux yeux des Sénégalais. Les artistes construisent des immeubles au Sénégal. Je pense qu'on n'a pas conscience de la réalité économique de l'art. Vous ne verrez pas les peintres dans la rue en train de mendier, les plasticiens. Nous avons eu des académiciens, Ousmane So, et quand même à l'Académie des Arts, Ousmane So. Je ne parle pas, là je parle du sommet, mais à la base, les artistes nourrissent leur famille, financent les éducations de leurs enfants sans demander rien à personne. Je pense que c'est mal comprendre, disons, pour être exact, le marché de l'art au Sénégal n'est pas organisé. Il n'est pas organisé, il n'est pas normé. Mais les artistes qui vivent de leur art, de solliciter à Zouloumbaye, en passant par, je ne sais pas moi, Ibu Diouf, les vieux du temps de Senghor, qui sont dans des collections prestigieuses à travers le monde, je pense que c'est mal connaître le milieu de l'art. Par contre, on peut faire mieux, on peut faire plus, on peut montrer que, véritablement, nous avons un potentiel à l'exportation d'oeuvres d'envergure mondiales qui peuvent être cotées si on arrive à créer les conditions de formation des jeunes artistes, les conditions de bonne rémunération des artistes, les conditions de circulation des artistes. Ce qui avait donné du temps du président Senghor un lévier important aux arts, c'est qu'à chaque mission qu'il organisait à l'étranger, il organisait en marche de cette mission une exposition des arts et des artistes sénégalais. Ce qui a fait que certains ont été connus et reconnus à travers le monde. Il a aussi, au niveau de la tapisserie de Thiesse, il collectait les peintures et il les transformait en tapisserie. Ce qui fait qu'il y a des noms et des signatures qui sont même jusqu'aux Nations Unies, si ma mémoire est exacte. Mais aujourd'hui, sur la place de Dakar, de Khalidou Kassé à, je ne sais pas moi, les Souleymane Kamara, je ne veux pas citer de mémoire et d'en oublier certains, mais ils ont construit leur maison, ils éduquent leurs enfants, ils gèrent leur famille dans la dignité sans demander rien à personne. Et ils contribuent à l'avancement de ce pays. Alors, nous avançons pour parler des accusations d'Ousmane Sonko contre les listes candidates de l'opposition. Il a soutenu qu'hormis Yehui et Wallou, toutes les autres listes sont créées par le président Macky Sall. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces propos à votre avis ? La première des choses que je dois dire, c'est qu'en politique, les propos de meeting, où les propos, même d'antenne, radio, doivent être pris pour ce qu'ils sont. Des effets d'annonce, des effets de combat, des effets d'affirmation de soi. Dans quel registre classer ces propos d'Ousmane Sonko ? Dispose-t-il de preuves sur la duplicité d'un certain nombre de candidats ? Il faudra qu'on lui pose la question. Mais je sais, moi, ayant un peu côtoyé le marigot politique sénégalais, que tout est possible. Tout est possible. Nous avons vu, j'ai assisté personnellement à des réuniments des dernières minutes. Et il m'est arrivé de siéger, de m'asseoir à des endroits où j'ai remarqué que ces gens-là, qui rentraient les poches vides, ressortaient avec des sachets pleins. Donc, on se sait dans ce pays qui, maintenant, dans l'espace politique actuel, se prête à ce jeu. L'avenir n'est plus très loin. L'avenir, c'est la semaine prochaine. C'est déjà après la proclamation des résultats. Vous verrez un certain nombre de danses du ventre, de personnes qui vont vouloir, ou parce qu'elles ont perdu ou parce qu'elles ont gagné, se mettre disponibles sur le marché pour attirer le regard des gens qui vont potentiellement prendre le pouvoir. Voilà, nous avons une démocratie malade. Moi, c'est ça, ma conviction. Nous avons une démocratie sans démocrate. Et je disais d'ailleurs à un ami, je vais faire une digression, puisque vous citez Ousmane Sonko, je disais dans un panel dont je suis membre que je ne comprends pas la persécution dont lui fait l'objet. Je vais vous donner une anecdote. Du temps du président Abdou Diouf, M. Landing Savané, qui était le patron d'Andyyev, parti dont moi j'ai été militant, étudiant, élève, était le directeur national de la statistique. Comme tel, directeur national de la statistique, il avait à sa disposition des informations stratégiques de l'économie du Sénégal, de la configuration de la population du Sénégal, des mouvements possibles de cette population vers l'avenir. Il avait donc des outils d'appréciation de première main que lui-même était chargé de fournir à l'autorité. Mais le président Abdou Diouf ne l'a pas radié, pour autant. Il n'a pas pris tout le matériel de l'État pour le persécuter. Il n'a pas créé un alali pour le mettre hors d'état de l'avenir. Il a laissé exercer sa tâche de fonctionnaire de la République, en peut-être menant le combat politique sur d'autres fronts. Il faut être démocrate. Et vous pensez que c'est le contraire de ce que vous venez de dire que l'État actuel fait ? Je l'ai même écrit, ça. Moi, vous savez, je ne me cache pas derrière mon petit doigt. Je suis un citoyen qui, jusqu'à présent, joue de ses droits civiques. Donc, je peux m'exprimer et donner un avis qui, je l'espère, va être entendu pour que les gens changent de comportement. Vous savez, il y a un beau verset du Coran que j'aime beaucoup. Le bon Dieu nous dit, je ne change le destin d'un peuple, et donc des hommes et femmes qui le composent, qu'à condition que ces gens changent ce qui est en eux-mêmes. On ne peut pas gouverner avec la haine, la vindicte, la vendetta. Un chef de l'État, on l'appelle souvent le père de la nation. Il doit avoir de la bienveillance pour sa population. Il doit avoir de l'empathie pour sa population. Mais on ne peut pas persécuter un homme. Et je l'ai écrit, et je l'assume, et je le répète. Ousmane Sonko est un jeune Sénégalais qui a du mérite. Il a fait ses études primaires, secondaires, universitaires, post-universitaires, comme beaucoup d'autres Sénégalais, sans faute. Il est devenu fonctionnaire. Dans l'exercice de ses fonctions, il a eu à s'engager du point de vue syndical, puis du point de vue politique. Est-ce que c'est un crime ? Ce n'est pas un crime. Il a soulevé des dossiers, certains estiment qu'il a outrepassé ses droits. Mais qu'on le fasse passer devant des conseillers de discipline, qu'on lui fasse des remontrances, au besoin qu'on l'affecte comme percepteur à Kédougou, mais quand même, mettre en branle toute la machinerie de l'État pour poursuivre un individu, ça finit par devenir suspect. Suspect pour qui ? Suspect pour ceux qui le poursuivent. Et ça, tous les Sénégalais raisonnables, je ne suis pas le seul, je le dis, mais moi, je fréquente beaucoup de personnes, beaucoup de personnes viennent vers moi et me disent, écoutez, nous avons le même avis que vous, mais comme vous, vous avez la possibilité de l'écrire ou de le dire, on vous fait confiance. Revenons sur Terre, ce pays appartient à tous ses enfants. Ce pays appartient à tous les Sénégalais. Ce pays, on doit le construire ensemble. On n'est pas des ennemis. Le pouvoir n'est pas l'ennemi de l'opposition. L'opposition n'est pas l'ennemi du pouvoir. Nous sommes dans l'adversité politique. Dans l'adversité politique, les idées doivent être clairement exprimées. Les populations convaincues d'un programme, mais quand on leur promet quelque chose, il faut tenir la promesse. Si on n'arrive pas à tenir la promesse, il faut au moment du bilan dire, voilà les contraintes. Comment on peut les lever ? Voilà ce que je propose. Les autres disent, voilà ce que je propose. Les populations choisissent et voquent la galère. Mais on ne peut pas dire, je vais exterminer les gens, je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression. C'est une phrase terrible, qui n'a aucune raison morale, fondatrice, non seulement du point de vue moral, du point de vue éthique, mais même du point de vue religieux. On ne peut pas dire qu'on va détruire des gens. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. Non, ça c'est un manque de culture démocratique. Et moi, ça je le dénonce de toutes mes forces, pour ce qu'il me reste comme force. Nous en étions au mouvement changement de camp. En quelques jours, des élections législatives, dernièrement, il a été noté beaucoup de mouvements, aussi bien du côté de l'opposition que du pouvoir. Qu'est-ce que cela peut avoir comme impact sur le scrutin de demain ? Très peu. En réalité, la transhumance a très peu d'impact. Parce que les Sénégalais sont habitués. Ils savent très bien que... D'ailleurs, quand ils veulent dire de quelqu'un qui n'a pas une parole stable, ils disent qu'ils sont politiciens. Il faudrait que la classe politique s'interroge. Pourquoi ? Aujourd'hui, nous, on nous qualifie de menteurs professionnels. Tout le monde s'attend à ce qu'à un moment ou à un autre, qu'il y ait un revirement, qu'il y ait un retournement de situation. Pourquoi ? Parce que c'est attendu. Le scénario est connu d'avance par tous les Sénégalais. Les Sénégalais savent que ceux qui crient le plus, ceux dont la voix se fait entendre le plus, sont les plus promptes à se retourner, sans prévenir. Donc les Sénégalais sont habitués à ce schéma-là. Il y a aussi que, je l'ai écrit dans un petit biais il y a quelques jours, ce que j'appelle la période du mercato. Entre, dans cette semaine-ci, la semaine d'avant, le dernier mois avant les élections, c'est là où les négociations, notamment financières, se font. Financières ou de position post-élection. Et il y a des courtiers pour ça. Je parle en connaissance de cause. Qui font les démarches. Qui font les démarches, les entremetteurs qui vont la nuit aller voir tel. Et dans ce domaine-là, il y a des maisons de marabout qui abritent des négociations secrètes et qui facilitent des intermédiations. C'est tout ça que j'appelle les Sénégalaiseries. Je l'ai écrit. On se connaît, on se sait. Mais quand est-ce que nous allons arriver à un niveau où on va tous se dire « N'aïra gali yalla » « N'aïra gali yalla » « N'aïra gali yalla » il y a sur la place politique des individus qui ont fait des propositions. Mais on ne les entend pas parce qu'à côté, il y a une cacophonie organisée pour ramener le débat à des histoires de mœurs. Les mœurs des uns et des autres nous intéressent peu. Lorsqu'il s'agit de conduire les destinées de la nation, on a envie de gens compétents qui savent de quoi ils parlent, qui ont le courage, le courage, le courage de leur position, qui les affirment, qui les défendent, quoi qu'il leur en coûte. – Alors, beaucoup de mouvements ont aussi noté vers l'opposition. Vous vous serez rapproché d'Ousmane Sonko, le professeur Marie Thoniane également, qui a appelé même à voter pour Yehu à Saint-Louis contre Beno, notamment Mansour Fay et beaucoup d'autres. Dans quel registre doit-on classer ces actes ? – Nous ne nous sommes pas, en tout cas pour ce qui me concerne, je ne me suis pas rapproché, comme on dit, d'Ousmane Sonko, dans la mesure où moi je suis un homme libre, indépendant. Je défends Ousmane Sonko par principe. Je dis que toutes les poursuites qui lui sont faites, tant du point de vue juridique que du point de vue médiatique, sont outrancières et excessives. Et j'ai argumenté. Et je n'ai pas encore eu en face des gens qui démontent mes arguments. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Si quelqu'un me donne des arguments contraires suffisamment probants, je suis prêt à l'écouter. J'ai dit, et je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne comprends pas qu'un jeune Sénégalais qui a fait ses études au Sénégal, qui a une carrière linéaire du point de vue de sa scolarité, qui est un haut fonctionnaire, qui commence à mener des enquêtes sur un certain nombre de sujets, que tout l'appareil d'État s'acharne sur lui pour lui dire vous ne direz pas ça ici, vous ne le... donc vous faites voir, donc vous faites défait, au nom de quoi ? Et c'est là où j'ai dit le pouvoir a fait une erreur d'appréciation parce qu'en persécutant de cette manière Ousmane Sonko, ils ont créé une icône. Et cette icône-là, elle survivra à Ousmane Sonko. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'en le rencontrant, qui fait suite à une promesse qu'il m'avait faite il y a deux ans, c'est quand je vous dis de rapprocher, il y a beaucoup de gens qui doivent savoir qu'il y a deux ans, j'ai rencontré par hasard Ousmane Sonko et Basir Udjomaïfaï à la librairie de l'Armatan. Il est venu vers moi, je suis allé vers lui parce que nous sommes des personnes publiques qui sont reconnues, je l'ai salué chaleureusement et il m'a dit je viendrai vous voir. C'est deux ans après qu'il a eu le temps de tenir cette promesse et j'en ai été heureux. Et la personne que j'ai rencontrée, moi, est totalement différente de l'image veut nous imposer. Et ça, je dois à la vérité de le dire parce que demain, je serai seul dans mon tombeau et je serai bien obligé de justifier mes arrières-pensées éventuelles. Je dis, c'est un homme qui mérite d'être connu. Ça ne veut pas dire que je suis un militant de PASTEF, ça ne veut pas dire que je suis un sans-collatre, je suis un Sénégalais vieillissant qui refuse qu'on lui impose des certitudes préparées ailleurs pour des raisons que j'ignore. alors maintenant, d'ailleurs, sur le plan politique, c'est quand même un garçon qui a mis sur la table un livre qui s'appelle Solution, qui a posé ses solutions, mais discutons ses solutions. Moi, je pense que le débat politique doit discuter, doit porter tourner autour de ça. sur les programmes, sur les idées émises, au lieu de dire il aurait fait ceci la nuit, il est allé là-bas ici, mais attendez, occupons-nous de l'essentiel. si on devait pister chacun d'entre nous ce qu'il fait la nuit, c'est la chanson de Youssou Ndour, « Sous nous, djeki, djekiwon, butsek, goudinek, butsek, d'engénuar ou lol ». Donc, arrêtons ça, arrêtons ça, mêlons-nous de ce qui nous regarde. Ce qui nous regarde, c'est le Sénégal. Quelle solution vous proposez pour le Sénégal ? Quelle mesure vous allez prendre au point de vue monétaire ? Lui, il a dit, il a eu le courage de dire, malgré la force de la France chez nous, voilà ce que je pense de la monnaie, voilà ce que je pense de notre zone économique, voilà ce que je pense de la gestion de notre fiscalité, voilà les solutions, etc., etc. Moi, j'aurais bien aimé que les gens discutent ça, mais il est dommage que même au sein de l'opposition, des gens se donnent des coups. On ne sait pas pourquoi, d'ailleurs, parce que l'opposition devrait avoir quand même une démarche cohérente de, je ne dirais même pas de défiance, mais de bataille de programme avec le pouvoir. Le seul adversaire, c'est le pouvoir. Sinon, ils n'ont qu'à aller au pouvoir. Mais on ne peut pas dire, on conteste le pouvoir en place parce que les démarches ou les programmes qu'il met en place ne nous agréent pas et en même temps, passer son temps à tirer dans les pieds des gens avec lesquels vous êtes censés conduire le mouvement vers le changement. C'est illisible et je ne pense pas que ce soit productif au plan électoral, mais on verra demain soir. On verra demain soir. Hier, la campagne s'est achevée durant 21 jours. Les listes candidates ont tenté de convaincre les citoyens. Qu'est-ce que vous retenez de cette campagne? Ce que je retiens de cette campagne, c'est l'enthousiasme de la jeunesse. Et c'est là ce qu'il faut analyser. L'avenir appartient à la jeunesse. et la jeunesse a parlé de son rêve. Ce rêve, sur beaucoup de plans, est perceptible dans les regards d'enfants regardant le cortège de PASTEF, de Yéhu Askanoui, dans une autre mesure, d'autres coalitions membres de l'opposition. Mais les jeunes qui ont déferlé durant cette campagne-là nous disent leur rêve d'avenir. A la fois le pouvoir comme l'opposition sont interpellés parce que ça, le parti de la jeunesse c'est le parti de l'avenir qu'on le veuille ou pas. Première chose. La deuxième des choses c'est que nous avons un pays à mon sens merveilleux parce que malgré quelques escarmouches à gauche à droite, les Sénégalais font de la campagne électorale un moment de fête, un moment de retrouvailles les gens qui sont comme nous tous dans la capitale retournent dans la campagne, rencontrent leurs familles. Cette communion de la nation à détenter est une communion et une fébrilité qu'il faut entretenir. L'autre message que moi je retiens c'est que il y a une débauche excessive de moyens. Il y a une débauche excessive de moyens pour une campagne électorale où on doit dire aux gens voilà ce que nous ferons à l'Assemblée nationale, voilà les lois contre lesquelles nous avons combattu pendant des années, voilà ce que nous proposons à la passe. Regardez par exemple le mode de scrutin. Aucun parti, aucune coalition n'a proposé un mode de scrutin proportionnel intégral. or, un parlementaire réputé rappelait qu'avec la loi de Pareto, une coalition peut avoir 20% des voix et avoir 80% des députés. Cela aussi il faut l'expliquer, il faut l'expliquer aux gens. Pour ne pas que demain soir des gens se disent on nous a volé ou on nous a triché. Non, le vol ou triche il y a il est déjà dès le départ dans le mode de scrutin. Mais malheureusement les politiques n'abordent pas ces questions qui sont des questions pratiques ou pratiques qui doivent être examinées. Est-ce que le mode de scrutin tel que nous avons permet l'expression démocratique de la voix du peuple ? Est-ce qu'il n'y a pas un contournement ou un détournement de la volonté populaire par des artifices juridiques qui permettent un pouvoir décrié de manière presque incontestable mais qui aura quand même une majorité ? Donc le rêve aujourd'hui que moi j'ai c'est que l'Assemblée nationale soit rééquilibrée. Rééquilibrée dans le sens d'une diminution drastique à défaut de l'inversion totale de la majorité mécanique du pouvoir. Nous voulons un système où le Parlement joue son rôle un rôle de discussion un rôle de contrôle du pouvoir exécutif un rôle d'anticipation des mutations sociales nécessaires sur des questions aussi importantes que des lois qu'on veut nous imposer sur les LGBT sur la diminution des populations africaines. Que pense le Parlement ? Qu'est-ce qu'il doit ? Est-ce qu'ils ne sont assis que pour voter des lois ? Ou est-ce qu'au-delà des commissions ils ne participent pas à l'animation du débat social ? Organiser des tables rondes avec les populations ? Faire des investigations ? proposer des visions alternatives pour le Sénégal de demain ? On ne vote pas pour des hommes pour qu'ils aient une sinocure de 5 ans. Ils doivent bosser. Bosser à un point tel qu'il faut même regarder leur rémunération et articuler leur rémunération à leur implication dans le travail. Il y a des députés que personne ne connaît. Donc, je pense qu'il y aura des choses à voir de fond. Demain soir, on saura un peu les premières tendances qui vont être consolidées dans la semaine, je l'espère, parce que le Sénégal a l'habitude d'organiser des élections. J'espère et je prie pour que tout cela se passe dans la paix, mais cette élection ne sera qu'une étape dans la maturation de la longue marche du peuple sénégalais. Mais une élection avec beaucoup d'enjeux. Énorme enjeux parce que c'est pour des gens comme moi l'élection du dernier virage, à mon avis, l'élection de la rupture. Parce que nous allons après cette élection savoir vers quoi nous allons en 2024. Parce que c'est après cette élection que les cartes vont être abaissées et déposées sur la table. Même si on peut déplorer qu'après chaque élection on pense à la suivante, mais c'est ainsi que le Sénégal est fait. Dès que les élections législatives seront terminées, les gens vont analyser et tout de suite vous allez voir une autre vague de transhumance. Certains rats vont quitter le navire, d'autres rats vont vouloir monter dans le navire. mais toujours est-il que le peuple sénégalais, toujours sage, toujours serein, votera demain incha'Allah dans la paix, rentrera chez lui et quelques activistes vont encore peut-être vouloir créer des tensions artificielles. Mais ce peuple-là est un peuple grand, est un peuple beau auquel je suis fier d'appartenir. On peut espérer une élection transparente ? Je lance un appel au-delà de l'espérance. Je lance un appel du cœur à l'intelligence du cœur. Un appel du cœur à l'intelligence du cœur. Je suis de ceux qui se réclament d'être des enfants de mai 68. J'avais 12 ans en mai 68. Et c'est parce que j'ai vu mes aînés, mes tontons s'engager dans la bataille de mai 68 que j'ai la configuration mentale que j'ai. Une configuration de contestation, de remise en cause, d'exigence de progrès. Je prie pour que mon pays encore une fois saute cette étape avec grandeur comme d'habitude et que les politiciens enfin se disent nous devons mériter de ce peuple-là qui nous a tout donné et dont nous trompons souvent les espérances. je veux que dans mon pays on arrive à parler tranquillement du débat. Est-ce que 300 partis politiques c'est raisonnable ? Est-ce que nous ne pouvons pas mettre en place un mécanisme qui harmonise les corpus de valeurs qui fasse que ceux qui se retrouvent sur les valeurs telles s'alignent sur telle sur d'autres valeurs s'alignent sur telle mais qu'on ait 3-4 grandes familles politiques à défaut d'en avoir 2 grandes familles politiques qui compétissent non pas pour s'autodétruire pour se détruire les unes les autres mais qui compétissent pour proposer les meilleures solutions au pays pour l'avenir parce que les solutions qu'on propose aujourd'hui c'est pour que dans les 5 prochaines années la nouvelle législature les mette en place c'est donc pour l'avenir les mesures que l'on attend de celui qui dirigera le Sénégal en 2024 c'est pour qu'entre 2024 et 2029 il fasse les changements attendus donc une élection c'est toujours pour l'avenir c'est jamais pour le passé c'est rarement pour le présent donc ayons tous l'humilité face à un avenir sur lequel nous n'avons aucune maîtrise parce que je ne sais pas si je serai là en 2024 encore moins en 2029 mais je peux nourrir un rêve je peux nourrir une espérance et cette espérance là elle est surtout pour les jeunes que j'ai vu courir les yeux illuminés ces petits enfants que j'ai vu le sourire large nous avons une responsabilité de leur frayer un chemin d'avenir qui soit radieux si vous prenez en compte tous les paramètres de ces législatives à quelle législature vous attendez vous pour ce qui est j'espère qu'elle ne sera pas après la 12ème législature nous avions tous dit c'est la pire que nous avons on a dit la même chose pour la 13ème vous vous rendez compte c'est là où est le drame et un qui pense qu'on aura pire avec la 14ème c'est là le drame le drame c'est que tout est devenu prévisible au sortir de la 12ème législature tout le monde tous les observateurs avaient dit c'est la pire qu'on a eu les députés même de la 12ème l'ont dit les députés eux-mêmes l'avaient dit nous avons espéré que la 13ème serait meilleure elle serait un peu plus pire c'est une faute que je fais exprès mais pour montrer le drame dans lequel nous vivons nous espérons que cette 14ème législature qui s'annonce sera au moins une législation de rupture une rupture qui soit suffisamment systémique pour que les candidats en 2024 n'osent pas nous regarder dans les yeux pour nous raconter des histoires moi c'est surtout cette rupture que j'attends c'est à dire qu'ils sentent suffisamment que les sénégalais ne vont plus laisser ce jeu là se perpétuer éternellement qui est donc une vraie secousse à mon avis la vraie secousse dont j'aurais rêvé mais que je dont je pense qu'il est presque pas possible de l'avoir c'est que la majorité actuelle perde la majorité qu'il y ait cohabitation absolument ça c'est ce serait ce que j'appelle la mesure tellurique qui devrait réveiller tout le monde et on a besoin de mesures telluriques de ce type là parce que on ne fait pas un schisme sur les gens on n'est pas dans l'idolâtrie des individus on veut un système qui fonctionne Y a-t-il des probabilités qu'on en arrive à cette cohabitation ? Très peu probable de mon point de vue de vieux briscard je vois que tout a été mis en place et je vous parlais tout à l'heure du mode de scrutin pour que techniquement ce soit impossible maintenant on peut arriver déjà on pourrait se contenter d'une majorité actuelle fortement secouée fortement affaiblie à un point qu'elle écoute et respecte davantage l'opposition et que cette législature soit une législature de rupture parce qu'elle sera une législature de dialogue de confrontation des idées pour préparer l'avenir l'avenir c'est déjà en 2024 parce que si nous avons encore une majorité absolue à Diénoplaise comme celle que nous avons eue nous pouvons craindre qu'au niveau du parlement des mesures valisant la troisième candidature soit prise et ça c'est le scénario catastrophe pour le Sénégal que Dieu nous en garde si vous venez de nous rejoindre vous suivez le grand oral sur EMIFM et nous recevons monsieur Amadou Tidjanouan écrivant éditeur ancien ministre alors parlons du conflit russo-ukrainien le président Sall a effectué en tant que président de l'Union africaine une mission en Russie qui a selon certains donné ses fruits avec cet accord sur les céréales pensez-vous vraiment que ce sont les retombées de la visite du président Sall je ne pense pas en tout cas même si c'est une retombée de la visite du président Sall c'est marginal pour l'Afrique l'Afrique qui par la voix du président Sall aurait pu rappeler au monde entier que nous n'avons pas encore de siège permanent aux Nations Unies ça c'est une revendication légitime le blé on va le manger mais après mais l'identité de l'Afrique un continent aussi puissant aussi riche aussi doté en jeunes qui n'a même pas un siège permanent aux Nations Unies et qui avait l'occasion devant les caméras du monde entier de créer l'événement de taper sur la table à côté de Vladimir Poutine qui avait pourtant du point de vue protocolaire tout préparé pour que la voix de l'Afrique soit entendue nous avons vu comment il a reçu les autres chefs d'état du monde sur une table de 17 mètres de distance il a élevé le président Makessal et c'est à son honneur personnel à son niveau en le mettant à sa droite sur des fauteuils marrons vous savez le protocole c'est des détails c'est des détails mais il y a des détails qui parlent et je pense je suis malheureux que nous n'ayons pas décoder le message pour justement à ce moment là remettre la France à sa place remettre l'Europe vieillissante à sa place et lui dire un monde nouveau est en train de se dessiner de nouveaux acteurs sont en train d'émerger l'Afrique fait partie de ces acteurs et si l'Afrique est un enjeu pour vous ce ne sera plus un enjeu pour vous dans vous non 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 c'est devenu un enjeu où nous nous comptons jouer notre rôle et poser nos exigences alors que du blé soit libéré d'Ukraine pour aller d'abord en Europe parce que vous pensez bien que les Européens vont d'abord se servir avant de nous envoyer les éventuels déchets parce que vous savez bien que les qualités de blé ce n'est pas la meilleure qualité qui arrive en Afrique réveillons-nous moi Fatou j'estime que nous devons avoir pour nous-mêmes des ambitions qui dépassent les schémas dans lesquels on nous confine nous valons mieux nous pouvons mieux encore faudrait-il que nous ayons des dirigeants qui ont autant d'ambition et qui insufflent à leur peuple cette volonté de grandeur et de transcendance dans l'histoire alors le président Macron s'est prononcé sur la position des chefs d'état africains ou de certains chefs d'état africains il les a presque insultés en les taxons d'hypocrites pour n'avoir pas condamné ce que fait Poutine en Ukraine comment devrait-il prendre ses propos et à quelle réaction vous attendez-vous de leur part je suis je suis de ceux qui pensent qu'il n'y aura aucune réaction le président Emmanuel Macron est le plus petit président de France dans l'histoire de France que nous avons nous quand même suivi un peu du général de Gaulle dont nous récitions les tirades parce que le général de Gaulle à certains moments et dans une grande polémique avait rappelé les français à leur place il leur avait dit je le cite indépendamment de mon titre de noblesse 2 je m'appelle Gaulle le premier nom de la France je descends directement de Versailles et de Charlemagne je suis plus français que la France ça c'était un chef d'état c'est pas un croupillon maintenant nous avons malheureusement ce président là qui connait pas l'histoire africaine qui connait peu je pense l'histoire du monde qui est habile dans les montages financiers semble-t-il puisqu'il vient d'une banque coachée par monsieur Attali et un certain nombre de gourous qui sont dans l'ombre il se croit un empereur il vient jusqu'en Afrique au Cameroun qui avait été colonisé par l'Allemagne aussi ce qu'il semble oublier où la France a des états de service sanglants un des leaders les plus attachants du combat du Cameroun pour l'indépendance Félix Moumier a été assassiné en Suisse dans un restaurant empoisonné par un agent des services secrets français des tas de livres sont écrits dessus alors venir sur la terre de l'UPC du Cameroun qui a combattu pour l'indépendance et nous sortir des grossièretés comme ça alors qu'il ne s'est même pas rendu compte que le vieux Bia vieux crocodile était en train de le railler en faisant le sourd alors qu'il ne l'est pas je pense que monsieur Macron a encore raté une occasion de cette terre mais alors les chefs d'état africains auxquels il fait allusion en les traitant d'hypocrites sont ceux qui aux Nations Unies se sont abstenus ils traitent l'abstention d'hypocrites je pense que la prochaine fois les Africains devraient voter non comme ça il n'y aura plus d'hypocrisie ce sera clair une bonne fois pour toutes et voilà ce que ça coûte de ne pas s'affirmer quand on ne s'affirme pas de manière claire on est tourné en délision par un chef d'état qui ne nous respecte pas et qui ne nous respecte pas parce qu'il a des préjugés sur nos capacités à démonter ses arguments pièce par pièce et à le remettre à sa place alors que quoi qu'on dise la France est une puissance intermédiaire déclinante les puissances émergentes sont connues et elles sont en train d'émerger le problème c'est que nous les Africains on a les mots et on n'a pas les actes mais si on essayait de conjuguer nos mots à nos actes nous n'avons rien plus rien à attendre de la France et que personne ne vienne me dire que je suis anti-français c'est pas la norme par rapport à laquelle je me définis je suis juste pro-sénégalais et pro-africain la situation est floue au Mali des soupçons de tentatives de déstabilisation pèsent sur des pays comme la Côte d'Ivoire quelle lecture faites-vous aujourd'hui de tout ce qui se passe des attaques terroristes repoussées d'autres parlent de complots les bizarreries les bizarreries les bizarreries fatou africaines j'ai réécouté j'ai réécouté hier une vidéo de monsieur Bagbo qui rappelait aux Ivoiriens il leur disait le débat n'est pas un débat sur l'ivoirité il dit je constate que monsieur Ouattara était burkinabé au lycée burkinabé à l'université burkinabé à ses études en France burkinabé quand il est allé comme conseiller à la banque centrale burkinabé quand il est allé au fonds monétaire international burkinabé quand il était vice-gouverneur c'est en voulant devenir gouverneur que Oufouette pour des raisons qui le concernent l'a Ivoirisé cet homme là doit tout à ce que l'on appelle la nébuleuse de la France-Afrique il est un agent de la France-Afrique c'est tout c'est quelqu'un qui n'aurait pas dû à mon avis diriger la Côte d'Ivoire un si beau et si grand pays auquel nous attache des sentiments familiaux je rappelle que Oufouette Bouani a une famille moitié sénégalaise ses petits-enfants d'ailleurs sont les héritiers aujourd'hui de les fils de l'ancien ambassadeur qui sont aujourd'hui les petits-fils préférés du président Oufouette Bouani qui sont des Ivoiriens des gens comme Yerimso sa maman est Ivoirienne nous avons des liens avec la Côte d'Ivoire qui sont des liens qui relèvent de la sacralité de l'affection de l'amitié et de l'amour que un monsieur comme Ouattara se permette de s'ingérer dans les affaires du Mali le Mali qui aujourd'hui rend fier tous les Africains personnellement je suis fier de l'harmonie naissante entre l'armée et la nation malienne quoi qu'on dise tout ce qui se passe terroristes tuyaux escarmouches à gauche à droite c'est des épiphénomènes par rapport à cette fusion qui est en train de naître du point de vue affectif entre l'armée et la nation le Mali nous rend fiers le Mali a ressuscité en nous l'ambition du grand empire du Mali dont le Sénégal était et dont les frontières allaient jusqu'au vers le Ghana nous c'est ça notre rêve panafricain notre rêve panafricain ce n'est pas de consolider les frontières coloniales c'est de les détruire c'est de restaurer les frontières anticoloniales c'est d'avoir une vision aussi grande que celle de Soudiata Keita aussi grande que celle de Aïla Jomar Foutal c'est de construire une Afrique sur la base d'un rêve qui nous soit propre pas le rêve des autres le dessin fait à Berlin ne nous engage pas moi je me sens chez moi au Mali je me sens chez moi en Guinée je me sens chez moi en Mauritanie et je veux que tous les jeunes africains se sentent chez eux au delà de l'UMOA dans la CDAO et au delà de la CDAO dans tous ces grands empires qui furent l'empire du Ghana l'empire de Songhai l'empire du Mali ce sont ces frontières là non frontières notre point de chute la Guinée secouée aussi par des manifestations anti-Dombouya un mort enregistré hier selon le parquet quatre selon les organisateurs le FNDC quel avenir voyez-vous pour ce pays dans tous les régimes militaires je pense que la norme c'est de faciliter aux militaires la remise en ordre et le retour aux casernes je ne suis pas quelqu'un qui pense qu'il faut militariser les pays mais il y a des moments où il faut remettre de l'ordre ils peuvent être utiles mais s'ils durent trop ils peuvent avoir des créer beaucoup plus de problèmes qu'ils n'en règlent ils peuvent oublier le sens de leur mission la mission des militaires c'est de mettre de l'ordre c'est de sécuriser les frontières c'est de protéger les populations quand il y a un péril et qu'ils prennent les institutions ils doivent pouvoir dérouler un programme intelligible dans un temps T maintenant ce que je refuse c'est les injonctions de l'étranger pour dire vous devez le faire en deux jours en trois jours en quatre jours ils ont la situation ils doivent apprécier dans quelle mesure ils doivent trouver le temps qu'il faut pour mettre en place les dispositions cela étant dit cela me permet de rappeler que nous avons depuis l'indépendance eu beaucoup 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 de périls dans notre sous-région beaucoup de déséquilibre et ce qui est étrange et là peut-être on va terminer par là c'est que les coups d'état n'ont plus la même couleur il y a eu un coup d'état au Tchad on n'a pas entendu les français s'émouvoir il y a eu un coup d'état au Burkina Faso et le cas du Burkina Faso est intéressant parce que le coup d'état est survenu après le coup d'état du Mali et pourtant on chouchoute les autorités burkinabées au point de ramener celui qui est présumé coupable au moins de complicité dans l'assassinat de Thomas Sankara venir demander pardon et comme par hasard le chef de la police est retrouvé mort dans la cellule du général Diendere dont on ne trouve plus la trace vous voyez il y a beaucoup de bizarreries des bizarreries mais il faut qu'ils croient ils oublient de nous faire croire que nous on dort on dort pas on dort d'un oeil merci d'avoir été l'invité de ce grand oral ça a été un plaisir merci Fatou c'est toujours un plaisir merci à Djao Djalot pour la mise en onde de cette émission merci aussi à Penda Faye pour le service réécouter ce grand oral le lundi à 18h l'émission sera disponible tout à l'heure sur realme.com et realme officielle notre chaîne sur Youtube passez un bon week-end